salut les amis c'est Niko Genji Bouté bienvenue sur une nouvelle petite vidéo immo du week-end alors là c'est fin de week-end je suis en mode dégueulasse j'en suis désolé oui je viens de finir ma mission jardinage de fin de dimanche après midi bref je vais pas vous faire une vidéo Nicolas les jardiniers même si dans la légende urbaine ça marche quoique je m'améliore avec la nouvelle casa voilà petit à petit je vais pas dire que j'y prends goût mais de plus en plus je deviens un expert en désherbage et autres conneries d'entretien de jardin bref on s'en fout on va parler d'immobilier comme c'est le cas dans ces vidéos du week-end et là je vais essayer de faire pour le mieux pour répondre à un dernier commentaire reçu qui était de Tim qui me disait Nicolas est ce que tu peux nous expliquer les différents types d'opérations là où on dégage la meilleure rentabilité voilà en essayant d'expliciter les différences alors Tim c'est une question très ouverte et très vaste parce que vous le savez tous vous qui suivez la chaîne et bien sûr d'autres d'autres chaînes similaires vous intéressent à l'immobilier il y a énormément de manières d'envisager l'immobilier et quand on parle rentabilité bien souvent ce qu'on va voir ça va être la manière de d'investir dans l'immobilier de détenir du patrimoine et d'optimiser au maximum sa rentabilité donc là on va aller très vite parce que même si j'ai des gens autour de moi qui sortent des méga renta des super rentabilité en faisant des schémas d'investissement type colocation type saisonnier tout ce genre de choses très clairement pour moi il n'y aura jamais match avec de l'opérationnel voilà il n'y aura jamais match en termes de rentabilité sur ce type d'opération même si les mecs vous pouvez arriver à sortir et c'est super bien c'est très très bien attention je ne critique pas je ne critiquerai jamais ce que moi je trouve ça très bien vous pouvez sortir des centaines voire plus de milieux d'euros de cash flow tous les mois c'est très bien maintenant pourquoi il n'y a pas match parce que quand on envisage une opération d'achat revente ou de promotion ou voilà on en reparlera un petit peu plus en vidéo voir les petites différences très clairement en quelques mois et ben vous allez dégager des dizaines voire des centaines de milliers voire encore plus selon niveau d'opération de milliers d'euros donc très clairement pour moi il n'y aura jamais match voilà alors après c'est de rentabilité différente parce que quand on parle d'investissement sur le long terme donc à la rentabilité vraiment de votre investissement et après sur ce type d'opération on parle de rentabilité opérationnelle et c'est là aussi où ça va être difficile de te répondre concrètement team pour te dire quelle est la meilleure rentabilité quelle est la meilleure opération possible pour dégager de la rentabilité sur l'opérationnel parce que finalement eh ben j'ai envie de te dire il y en a pas enfin plutôt aussi il y en a sur toutes et c'est vraiment à l'opération donc souvent si vous suivez ma chaîne vidéo et je le redis cette vidéo déjà faut pas se fermer l'esprit intellectuellement sur le type d'opération que vous pouvez mener il faut connaître votre marché parfaitement le marché immobilier dans lequel vous allez évoluer dans lequel vous voulez investir dans lequel vous voulez faire de l'opération voilà il faut connaître l'offre du neuf il faut connaître l'offre de l'ancien voilà quand vous savez ça il faut pas vous fermer et très clairement si vous avez la mécanique générale c'est sensiblement la même chose après simplement des intervenants des démissions des permis de soixante qui vont différer selon l'opération mais que vous traitiez du bâti de l'ancien voilà à rénover pour revente ou alors du foncier du terrain vous achetez du terrain nu vous lotissez vous revendez des lots à la découpe avec ou sans permis de construire ou alors vous lanciez dans une opération de promotion construction rende vente ou alors vous êtes en pro vous suivez de la vefa très clairement c'est la même chose vous êtes un opérateur immobilier et après le plus rentable c'est difficile à se positionner c'est très différent encore une fois donc je vais refaire ça j'ai dû faire cette vidéo il ya très longtemps mais la grosse différence et c'est pour ça qu'il faut pas se fermer ça va être au niveau des tva voilà il va y avoir des formes de tva différentes si vous faites ce type d'opération à titre professionnel attention si vous êtes particulier très clairement vous fassiez une achat achat rénaux revente ou une achat de terrain construction revente ce sera la même chose pour vous parce que vous n'êtes pas assujetti à la tva vous êtes un particulier donc très clairement l'impôt qui sera payé au moment de la revente ce sera l'impôt sur la plus value sauf bien sûr vous me connaissez bien si c'est votre résidence principale ou là il n'y en aura pas mais très clairement voilà là où il va avoir une grosse différence c'est au niveau professionnel quand vous allez travailler des produits sur de la réno simple vous achetez un appartement un peu pourri vous le retapez vous le réaménagez vous recréer une nouvelle chambre bref de la réno simple vous avez l'absence de tva voilà donc vous payez que doit tva 10% sur les travaux donc vous avez le droit à la tva à taux réduit mais surtout vous en payez pas au moment de la revente donc il ya plus qu'on appelait à l'époque la tva sur marge voilà qui elle va être appliquée plutôt sur les opérations de foncier et l'autre avantage qu'on a par rapport donc à la promotion construction revente ou promotion construction on va utiliser système de la vefa c'est que là on va être en tva sur prix global oui vous avez votre terrain votre construction vous vendez pas 250 mille une petite maison basse et 250 mille 50 mille euros tva que vous rendez tout de suite alors oui vous récupérez la tva sur vos travaux de construction mais en général ça pique donc pourquoi faut envisager les deux parce que en plus le gros intérêt de la réno c'est que ça va beaucoup plus vite voilà le temps d'inertie d'opération entre votre acquisition les travaux la revente ça va beaucoup plus vite donc vous rentrez votre cage beaucoup plus vite mais bien sûr la promotion ça reste très intéressant et bien sûr c'est souvent amenant professionnels opération d'une plus grosse importance donc même si la renta opérationnelle peut être un petit peu plus faible que des opérations simples d'achat revente elle va nous plaire en tant qu'opérateur pourquoi parce que la valeur absolue de ce qu'on va gagner le cash qu'on va gagner sur une opération globale sera important donc voilà team une réponse de maquignon qui n'en est pas une aujourd'hui simplement pour te dire faut pas se fermer il n'y a pas de meilleures opérations à envisager après ce qui fait l'air de la guerre très clairement il faut que tu sois il faut que vous soyez connaisseur votre marché immobilier dans lequel vous voulez faire du business ça c'est la première des choses pas de fermeture actuelle intellectuelle pardon et après si ce qui va aussi vous positionner sur un dossier que soit-il particulier au titre professionnel ce sera vos capacités de financement voilà qui vous diront je peux aller sur une opération de réno pour un petit partement que je retape je revends par contre pour l'instant c'est compliqué d'envisager un projet de quatre ou cinq baraques voilà c'est cet effet là et après la rente opérationnelle battu la verra dans les outils tu utiliseras tu fais site d'opération ccd balance on rentre des chiffres en bas à gauche on a un chiffre on a un pourcentage de rentabilité sur opération et on se dit ouais là pour le coup ça vaut le coup j'y vais donc voilà les amis une petite vidéo encore une fois pour l'ouverture d'esprit parce que certains d'entre vous tombent sur la chaîne ils disent oulala il va parler de tva il ya eu des trucs sur la locative la coloc le machin non j'ai juste voulu vous dire cette vidéo pour moi pas match entre la rentabilité opérationnelle et la rentabilité sur du long terme sur de l'exploitation patrimoine et il faut le faire très clairement les achats revendent c'est un accélérateur pour permettre de prendre toujours plus de cash et investir sur la rentabilité patrimoniale mais voilà après sur l'opérationnel pas de fermeture intellectuelle très clairement faut pas chercher ça faut pas chercher s'il faut aller chercher plus rentable mais sachez ce que vous pouvez emprunter et après pas de fermeture parce qu'il ya des intérêts dans les deux trois quatre types d'opérations différentes que vous pouvez faire donc voilà les amis comme d'hab un le petit pouce ça fait toujours plaisir petit commentaire n'hésitez pas comme team si vous avez un sujet que vous voudriez que je développe dans les prochaines vidéos et bien écoutez je le ferai avec plaisir et puis en attendant je vous dis à très bientôt salut salut les amis